... Complot capitaliste, donc. Ils vont essayer de me faire assassiner, ça c'est plus que sûr. Et voilà ! Et voilà ! Je vous l'avais dit, hein ! Taxe sur les articles de luxe, c'est peut-être pas la taxe d'habitation qu'il y a fait, mais la taxe sur les articles de luxe, c'est un truc de fou ! Faut pas mettre ça en place ! Où est le faire ? 2.7 4.5 Je le prends. Continue. Alors, bon. Tu me saoules. 13 points. Il me voit comment on est religieux. Ça va, ça baissera encore un peu. Je vais aller chercher un peu de sous. Voilà. Taxe très importante sur les religieux. Pas de pitié pour les curés. Désolé. Je trouvais que ça rimait à peu près. Liberté de la presse. Euh, non. Pas en Russie communiste. D'ailleurs, je vais peut-être mettre en place la propagande, dis donc. Allez, 27 points de capitale politique. Qu'est-ce que je peux mettre la propagande ? Ah, j'aimerais bien mettre le sport. Ça serait bien aussi. Programme d'assistance aux sans-abri. Très populaire. Ça coûte cher, mais ça peut être bien. J'ai un petit surplus. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Sinon, il y a la propagande qui peut être sympa aussi. Mais ça coûte très cher. Ok. Euh, j'étais où, là ? Homelessness. Où elle faire ? À fond. J'espère que ça va être suffisant pour faire le essai et ça. Plus qu'un point. Je passe le tour. J'espère que je vais réussir à me faire réélire. Parce que là, c'est mal barré, quand même. Appui de certaines célébrités. C'est cool. 39% de l'intention de vote. 5 tours. 5 tours ? Waouh. En 5 tours, il faut que j'arrive à tourner tout le monde pour moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça coûte rien. C'est très populaire. Je mets en place. Sur plus de 6 milliards. Alors, ça, ça n'a aucun coût. Mais c'est très populaire. Il y a peut-être autre chose avant à mettre. La propagande. Qui est extrêmement populaire, forcément. Parce que les gens se font en fouet, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ça améliore les patriotes, les socialistes, les retraités, les conservateurs, les fonctionnaires. Bon. C'est... Ça me coûte 11 milliards par tour. J'ai plus de surplus. C'est foutu. J'espère que ça va être suffisant pour me faire réélire. Peut-être pas. Complot capitaliste, toujours. Loi d'élevage industriel. Alors. Le problème, c'est que ça risque de faire baisser le PIB. Et les fermiers m'adorent, de toute façon. Donc, je ne vais pas les modifier. 56% du... Voilà. Ça a été suffisant, je pense, de faire un gros coup de propagande. Mais ça va être suffisant, je pense, pour me faire réélire. C'est un petit peu de la triche. Tac, sur l'aviation, ça va faire baisser le PIB. Ça va faire baisser le tourisme. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Living wage. C'est le salaire à vie, ça. Ça a l'air vachement populaire. Moi, c'est ce que je vois. Je vais mettre un milliard là-dedans. Comme ça, les gens pourront s'acheter une mobilette. C'était marqué Moped Affordable. Voilà. Si je peux faire plaisir. Complot capitaliste, toujours. Allez. Alors, taxe. 2,7. 2,2. 3,5. OK. Il n'y a plus de marasme technologique. Génial. Et il n'y a plus de fraude fiscale. Parfait. La pauvreté baisse. Super. Bon, il y a toujours la crise de la dette qui va me saouler. Mais peut-être que ça va... Ouais, il faut que j'arrête sur les dépenses. Là, c'est très clair. Il faut que j'arrête sur les dépenses. Sinon, je vais repasser dans le rouge. On en est où avec la pauvreté, là ? Alors, contrôle des loyers. Waouh. Au prochain tour, plus de problème de sans-abri. Il y a un problème de pauvreté encore. Comment faire ? Le problème, c'est que je n'ai pas énormément d'argent. Et comment tu ne baisses pas, toi ? Ouais, voilà. Au prochain tour, il n'y en a plus. Je vais même augmenter la taxe d'habitation, tiens. Ça n'a pratiquement aucune incidence, mais ça me fait gagner un milliard. Suivi des détenus... Est-ce que j'ai un... Est-ce que je risque de me faire tuer ? Les capitalistes ne peuvent pas me saquer. Ok, bon, dans ce cas-là, il y a une possibilité, hein ? Ce serait de mettre en place... Les services secrets. Un milliard de dépenses pour ma pomme. En parlant de pomme. C'est très populaire, je vais le mettre en place. Un milliard également. Voilà. Et je passe le tour. J'espère que je suis toujours dans le vert. Phillybustering. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Obstruction parlementaire. Vous avez assurément la vigueur nécessaire à la politique. Vous avez travaillé loin de votre bureau depuis si longtemps qu'il est presque temps de commencer la prochaine journée de travail. Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase ? Vous avez assurément la vigueur nécessaire à la politique. Imagine, il y a quelqu'un qui te dit ça dans la rue. Vous avez travaillé loin de votre bureau depuis si longtemps qu'il est presque temps de commencer la prochaine journée de travail. Moi, le mec, il me dit ça, je lui fais. Ok. Toujours le complot capitaliste, bien entendu. Ah oui, ça, ça, si c'est pas beau. Répercussions médiatiques, ouais. Et il n'y a plus de fuite des cerveaux, tant mieux. Ah, d'ailleurs, on en est où au niveau de la fuite des cerveaux ? Il faut que je vérifie ça. Le PIB remonte. Révolution en Russie. Le PIB remonte. Tiens, ça va, c'est pas mal. Et là, le PIB qui monte fébrilement. Super. Super, super. Bon, allez. Il y a toujours un abus d'alcool, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais mettre en place les sports venues. V venues. Oui, oui, je le dis comme je peux. Et je vais construire un parc olympique. Ça va être super cool. Ça va faire baisser... Ça va augmenter le sport. Ça va augmenter la santé générale des populations. Ça va faire baisser mes coûts en santé. Et ça va augmenter l'économie générale du pays. Donc, ça a des avantages partout. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Ça n'a aucune popularité envers les votants. C'est la première fois que je mettrai ça en place. Je sais pas quel est l'intérêt pour moi de le mettre en place. Le problème, c'est l'économie. Ouais, c'est la crise de la dette. Il faut que je fasse augmenter l'économie. Mais bon, avec ça, ça risque que de jouer. Ça monte bien quand même. Et ça, ça a un impact positif sur le PIB. C'est pas très rapide, mais oui, ça a un impact positif sur le PIB. Du coup... Je ne sais pas. Sortie alimentaire, petit producteur. C'est bien. Et ça augmente l'efficacité énergétique globale du pays. Ça va faire baisser la pollution. J'ai pas de problème de pollution, mais j'ai un problème d'asthme. À la limite, je mets une taxe sur les voitures. 38 points de capital politique. Complot capitaliste toujours. Le PIB rebaisse. Pénurie de compétences. Super. Le chômage baisse. Le crime baisse. Il ne trouve pas de gens assez qualifiés. Donc, il faut augmenter l'éducation. Bon, bah, du coup, je vais devoir faire ça. Il est où mon surplus, là ? 24 milliards. Ok. Je mets 10 milliards dans l'éducation. Je passe en 22. Voilà. Je passe à fond. Et puis, 27 points. Je n'aurai pas suffisamment, donc... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place ? Envoyez-moi des ondes dans ma tête. Fais ça. Mets en place les écoles polytechniques. D'ailleurs, je vais le faire. 1 milliard 36 d'écoles polytechniques. Ah. Ah ah ! Est-ce que je vais être réélu ? C'est parti. Bah, ça a l'air... Encourageant. Bon. Un coup de propagande, quand même, hein. Un coup de propagande. Mais... C'est balancé, quand même, hein. Ok. Eh bah, c'est pas mal du tout. Complot des religieux. Alors, maintenant, je vais me faire assassiner par les capitalistes ou par les religieux. C'est super. Il n'y a plus de crise de la dette. Le PIB remonte. Le crime baisse. Traité d'interdiction des essais nucléaires. Ah, non. Bah, non. Et taux... Ah, là, je suis à 75% d'intention de vote. Bah, c'est normal. C'est juste après l'élection. Ça a toujours été le cas. Alors, quelle est la situation du pays après un mandat ? On a un surplus. On a beaucoup moins de problèmes qu'avant. On en a d'autres qui sont apparus. Pénurie de compétences. Abus d'alcool. Qui est toujours là et qui ne veut pas baisser. Je vais le faire baisser autrement en augmentant la police, la force de l'ordre, la police communautaire, les trucs comme ça. L'asthme. C'est pas fantastique. On a amélioré pas mal la situation écologique du pays. Donc, ça a eu tendance à le faire baisser. Mais on n'a pas agi directement dessus. Du coup, voilà. Et les sans-abri, c'est vrai que notre politique a eu un impact assez bénéfique. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, écoutez. Je crois que c'est le moment de faire une pause. Je ne sais absolument pas si c'est le moment. Parce que je n'ai pas du tout mon timer dans le coin. Donc, je ne sais pas. En tout cas, voilà. La fin du premier mandat. Et puis, voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette saison. Et pas de la série. On se voit très bientôt pour la suite. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, si vous en voulez moins, dites-le moi aussi. Voilà. Allez, salut !